ça apporte quelque chose il ya des gens qui vivent de ça mais parfois il faut penser que vous êtes en train de détruire des gens j'ai tué mon mari ça s'apprend je fume de la drogue ça c'est deux je vends de la drogue ça c'est toi je suis une méchante femme ça c'est quatre ma belle famille par colère ils peuvent dire des choses mais si on a pris la colère est apaisée si la colère est apaisée aucune personne de ma belle famille va venir dit que madame c'est un vampire ou madame une méchante personne si l'effet de la colère on peut dire beaucoup de choses ça fait sept ans je gère mes enfants ça fait sept ans je suis là je gère mes gosses et plus les années passent plus les enfants ça coûte cher et 2 milliards et quitté ou en fait 2 milliards et quitter on je peux pas venir exposer le contrat de mode de feu marie fait plaisir à quelqu'un en fait je ne peux pas le faire je ne peux pas venir montrer son contrat ici et 2 milliards s'est passé ce qu'elle comptabilité c'est sans qu'on ne contrôle que 2 milliards entre ici 2 milliards c'est l'argent et vous est-ce que vous connaissez les réalités des gens vous ne connaissez pas les réalités des gens ce qui s'est passé entre moi et ma belle famille ce que vous voulez entendre ici là c'est pas ici que je vais le dire je vais parler avec ma belle famille c'est eux que ça concerne avec eux que je vais parler c'est qui m'emmène à parler ici c'est de dire que mon fils il est entre deux trop bonnes mains il est en de très bonnes mains mais deux filles sont avec moi depuis l'année dernière on est rentré ensemble ici mon fils il est resté là bas parce qu'il veut jouer au foot tout le monde me connaît la tâche que j'ai avec mes enfants j'ai une très forte attache avec mes enfants pour laisser mon fils c'est un gros 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 problème pour ce qu'ils voulaient jouer au foot mais de grâce s'il vous plaît cette histoire a commencé à aller un peu trop 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 loin ça commence à aller loin des injures on me suit jusqu'à dans mon intimité mes enfants ma fille et les grandes et voit tous elles voient tous 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 succédés elle me voit mais juste pour moi elle veut pas pleurer parce que elle est elle est même plus forte que moi elle est même plus forte que moi elle voit tout sa maman c'est une droguée sa maman c'est une prostituée sa maman c'est si sa maman c'est ça mettez vous un ton soit peu à la place de ma fille soya que on est en train de dire ce genre de chose là sur votre mère comment vous allez le prendre comment vous allez le prendre il faut que ça s'arrête sincèrement vous avez des choses à régler avec moi régler avec moi directement régler avec moi vous ne savez pas ce que c'est une femme qui perd son mari à 27 ans une femme qui devient veuve à 27 ans qui vit un traumatisme depuis une grossesse je vis un traumatisme je vis un traumatisme il faut le vivre pour savoir tout le monde parle tout le monde parle tout le monde rentre dans les émotions non 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 il faut le vivre il faut le vivre pour comprendre et ne vous inquiétez pas je veux vraiment pas venir exposer mon mari ici je suis désolé quelque chose que j'ai fait avec l'argent quelque chose que j'ai fait avec les maisons j'ai pas demandé à manger à quelqu'un j'ai pas demandé à quelqu'un depuis l'école de mes enfants j'ai pas demandé à quelqu'un de fait quoi que ce soit j'ai demandé à personne j'ai demandé à personne le jour je viens de demander ceux qui disent qu'elle a vendu ou elle a vendu et tout et tout mon mari et moi savons ce qui se passe il sait il sait que je suis pas une mauvaise personne je suis pas cette diablisse là que vous parlez d'elle là je me reconnais pas là dedans cette maudite que vous parlez je me reconnais pas là dedans cette sorcière dont vous parlez je me reconnais pas là dedans et Dieu m'en est témoin je ne me reconnais dans rien de ce que vous dites mais de grâce pensez vraiment que vous êtes en train de faire du mal à des enfants qui n'ont que la maman ils n'ont personne ils ont que la maman et que la maman qui est là si aujourd'hui là moi je tombe là tout ce qui parle là aucun je dis bien aucun ne va s'occuper de mes enfants avec tout ce qui se passe là si je tombe aujourd'hui personne je dis bien personne ne pourra s'occuper de moi mes enfants plus que moi même de grâce vous êtes des mères vous êtes des paix avant de parler dans une affaire il faut savoir le début et la fin des choses on peut pas juger une personne sur une image on peut pas juger une personne sur une image je suis pas une personne parfaite je suis en aucun cas une personne parfaite tout le monde a des dettes si c'est des dettes là tout le monde a des dettes j'ai des dettes j'ai travaillé j'ai des dettes et c'est normal et c'est pas dans ce problème là que chacun va venir régler son problème personnel avec moi parce que je vois que on est sorti carrément dans le domaine familial on est rentré maintenant dans les affaires personnelles elle a couché avec temps elle a fessier avec temps elle a fessier avec temps et je vais parler de jojo je vais parler de jojo 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 c'est le meilleur ami de chèque quand on va dire un meilleur ami là c'est pas quelqu'un c'est jojo j'ai été enceinte de khadija la dernière mon mari a dit jojo c'est un français d'abord mais jojo c'est un français il est né en français un français chèque lui a dit ne va nulle pas tant que ma femme n'a pas encore couché parce que moi je suis en chine je ne peux pas venir s'il te plaît reste avec ma famille et ce que j'ai dit là dieu m'en est témoin si je mens que dieu me foutre trop je suis en train de vous dire je jouais rester avec moi du début de ma grossesse c'est lui même qui m'a accompagné à coucher j'ai fini d'accoucher il est resté encore deux ans à abidjan je vois ici tu sors avec jojo tu couches avec le meilleur ami de ton mari mais c'est sale en fait c'est sale et vous êtes vraiment méchant parce que moi j'appelle ça la méchancité vous êtes vraiment méchant parce que vous ne connaissez pas la vie des gens vous ne connaissez rien de la vie des gens en fait jojo c'est un vrai ami quand on va dire un ami de chèque c'est joël c'est pas quelqu'un quand on dit quelqu'un a dossier de quelqu'un là c'est joël qui a dossier des chèques dans sa main c'est joël qui a dossier des chèques dans sa main